Pour ce qui n'était pas là il y a deux ans, je vais faire un petit peu rappel de ce que je disais en 2012 et en 2013. C'est que je disais en 2012, en janvier 2012, que quel que soit le président de la République qui soit élu, effectivement il serait impopulaire. Et en 2013, je redisais pareil, je disais que malheureusement, François Hollande sera très impopulaire. Alors pourquoi ? Eh bien c'est parce qu'aujourd'hui on arrive à un déficit d'aide publique qui avoisine les 1900 milliards, donc 93% du PIB. Et aujourd'hui, deux chiffres, pour ne pas rentrer en détail, dont les intérêts à la dette sur 2013, 45 milliards, et les intérêts à la dette sur 2014, 46 à 47 milliards. Donc pour donner un comparatif, l'IS qu'on aura sur 2013 sera aux alentours de 45 milliards. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'IS va servir quasiment à payer les internets. De plus, le déficit, puisque le déficit qu'on va aujourd'hui sortir sur 2013, sera aux alentours de 75 milliards. Alors c'est vrai qu'on revient de loin, puisque en 2009, le déficit du GTR était de 130 milliards, 2010, 150 milliards, 2011, 82 milliards, 2012, 88 milliards, pardon, et 2013, 75 milliards. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce déficit pèse, puisqu'on le voit au niveau de la dette, et d'autant plus que ce déficit de 70 milliards, si on comparait par rapport à l'impôt sur le revenu, qui aujourd'hui va se situer aux alentours de 70 milliards, on va dire 70 milliards, il faudrait quasiment multiller par deux l'impôt sur le revenu pour arriver, je dis bien, à l'équilibre budgétaire. Donc vous voyez, quand on entend parler de pause fiscale, je crois que ce n'est pas pour aujourd'hui. La mesure, on peut dire, la plus spectaculaire, concerne la cession des valeurs mobilières par les personnes physiques. Une personne physique qui vend des parts de société SARL ou d'action Société IS, dont la mesure qui existait l'année dernière, dont on va dire qui s'appliquait normalement à compter du 1er janvier 2013. Il y avait un abattement par durée de tension, dont la personne qui détenait les titres de plus de 2 ans à 4 ans, elle avait un abattement de 20%. Si elle détenait les titres de 4 à 6 ans, l'abattement était de 30%. Et si elle détenait les titres de plus de 6 ans, l'abattement était de 40%. Donc ça, c'était, on peut dire, le régime droit commun. Cette année, on refait un régime droit commun qui va s'appliquer à toutes les cessions, parce qu'après il y aura un régime particulier spécifique. Mais ce régime droit commun, qu'est-ce qu'on change ? Avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, où l'abattement devient, en fonction de la durée de tension, de 50% pour ceux qui auront des titres entre 2 ans et 8 ans, et un abattement de 65% pour ceux qui auront des titres après 8 ans. Alors, ce qu'il faut regarder un petit peu, c'est un petit peu, c'est ça qui est intéressant, avant, ou on peut dire l'ancien gouvernement, on va dire Sarkozy, on avait un régime qui était relativement simple, si on pourrait dire simple, puisqu'il y avait une taxation sur les valeurs mobilières de 19% plus CSG CRDS. Donc 19%, c'était le taux d'imposition forfaitaire, quel qu'on soit imposable ou imposable, plus les premières socios, 15-50. La dernière, si on regarde la tranche marginale, ça veut dire que celui qui vendait les titres après 6 ans, il avait un abattement de 40%, dont il était imposé à hauteur de 60%. Et quand on prend 60% x 45%, son taux d'imposition hier était de 27%, plus les premières socios, 15-50. Cette année, si on prend pareil, puisque celui qui aura des titres depuis 8 ans, il aura l'abattement de 67%, dont il sera imposé à hauteur de 35%. Quand on prend 35% imposé au taux marginal qui peut être 45%, la fiscalité sera de 15-75%. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu, on va dire, gouvernement Sarkozy, 19% hier. L'année dernière, Hollande, qui veut s'accrocher par la finance, il dit 27%. Et cette année, dans le droit commun, ceux qui viendront plus de 8 ans, 15-75%. Alors, le paradoxe, et c'est là, je peux dire, l'année dernière, pour moi, il y a une certaine cohérence, puisque quand on avait l'abattement après 6 ans, 40%, on avait un abattement qui était identique à celui de la distribution de dividendes, puisque quand aujourd'hui, quelqu'un qui distribue des dividendes, a un abattement de 40%. Donc, on pourrait dire, en termes d'optimisation fiscale, est-ce que je préfère distribuer des dividendes, ou est-ce que je préfère vendre la plus-value ? Là, le régime était ISO, j'allais dire, puisque si je distribuais des dividendes avant la cession, ils étaient imposés avec un abattement de 40%. Si je vendais les titres, il y avait un abattement de 40%. Aujourd'hui, celui qui distribuira des dividendes avant, il sera imposé avec un abattement de 40%. Mais, si Garcey-du-Vilande est qui vend ses titres, ils ne seront imposés qu'à 15% et 15%, s'il est la tranche marginale. Ceux qui voudront aujourd'hui vendre l'entreprise, il y a peut-être une petite astuce. Applaudissements